Dans toute cette première partie, j'essaie de vous montrer le développement conjoint d'une logique de surveillance, d'une logique de contrôle sur les individus. Et puis le fait que ce même réseau qui renforce cette logique de surveillance et de contrôle est aussi celui qui va renforcer l'activité des citoyens isolés en leur donnant de nouveaux moyens d'action. On a pris l'exemple des États-Unis et notamment de la black-infosphère. Et puis on a pris l'exemple de l'Égypte. N'oubliez pas qu'il y a bien évidemment la même chose dans notre pays. Nous en avons un exemple la semaine dernière avec le fait que la gendarmerie française s'est auto-acquittée de la mort de Rémi Fraisse. Mais en même temps, comme il y a eu une vidéo qui est sur Internet et qui montre qu'à un autre épisode, un gendarme a lancé une grenade à l'intérieur d'une caravane. Là, celui-là, il ne va pas pouvoir échapper à la sanction. Vous voyez, on est là aussi dans la logique témoignage, la logique montrer la force de l'action collective et la logique de l'humour aussi, qui consiste à remettre les choses à sa place dans le bon ordre. Alors, dans cette situation aussi, on doit se poser des problèmes sur le rôle des États, sur la manière dont se met en place la régulation, sur ce qu'est la régulation et sur le discours des gens qui pensent qu'il ne faut pas de régulation. Alors, dans le monde qu'on connaît, on a une logique générale, c'est celle que Pierre Bourdieu appelle la dépolitisation des États. Voilà. La politique n'est plus politiste. Elle ne se pose plus des problèmes d'agir par elle-même. Elle subit les pressions du système, alors du système économique, du système technologique et des rapports de force, mais perd cette capacité qui était censée être celle des États, qui est d'organiser le lieu géographique sur lequel ils ont une responsabilité. Donc, c'est le tout-marché, le néolibéralisme, qui va régler les problèmes à la place de la décision collective représentée par les États, dont on vient bien de voir dans la page précédente qu'elle n'est pas non plus neutre et que ce n'est pas forcément ce qu'il faut défendre, mais que quelque part puisse exprimer une décision collective. Or, nous nous apercevons que la majeure partie de nos groupes politiques n'ont pas de projet spécifique au numérique. Ils n'ont pas assimilé le fait qu'il y avait un changement radical dans l'ordre des choses qui s'était fait avec l'émergence du numérique. On a donné quelques exemples tout à l'heure, notamment la question des printemps arabes et de cette confusion entre la manière dont on gère l'espace physique et la manière dont on va pouvoir avoir une politique pour le numérique. Par contre, un certain nombre de courants idéologiques très très forts, eux, ont compris qu'il y avait un changement et ont utilisé ce changement pour développer une nouvelle idéologie qu'on appelle le cyberlibertarianisme, donc les cyberlibertariens, qui viennent du courant libertarien aux États-Unis. Le courant libertarien, c'est grosso modo tout est bon sauf l'État, c'est-à-dire débrouillez-vous, c'est la vie. D'abord, vous devez avoir un fusil pour vous protéger, vous devez créer une entreprise pour gagner de l'argent et si vous ne le faites pas, c'est bien fait pour vous. Donc, nous n'avons pas besoin de régulation sociale, nous avons besoin d'un État qui déciderait à notre place ce qu'on doit faire. C'est une hypervalorisation de l'individu. On retrouve tout ça aujourd'hui dans le discours sur l'Internet. Alors, c'est un discours qui a été porté par un journal, qui est toujours porté d'ailleurs par un journal très important qui s'appelle Wired, qui est né au mi-temps des années 90 et qui est apparu comme le représentant de la cyberculture, le représentant de ce qui se passait sur Internet, mais en l'interprétant à chaque fois d'un point de vue cyberlibertarien, c'est-à-dire d'un point de vue où l'individu, qu'il agisse soit comme consommateur, comme citoyen, mais comme entreprise aussi. L'auto-entreprise est un des modèles des libertariens. Il doit pouvoir poursuivre ses propres intérêts. Et si chacun poursuit ses propres intérêts, alors la société ira mieux. Voilà un message simpliste et qui se traduit en échange par le refus de participer à l'effort collectif, c'est-à-dire le refus de l'impôt. Ce courant, vous le sentez bien, est très très fort parmi l'ensemble des entreprises de nouvelles technologies qui aujourd'hui s'acharnent à développer toutes les stratégies pour échapper à l'info, s'implanter comme Netflix dans le paradis fiscal luxembourgeois, ou comme Apple dans le paradis fiscal irlandais, etc. Pour les cyberlibertariens, dans l'idéologie aussi qui va avec, l'intérêt général c'est quelque chose d'abstrait. Et donc ça ne peut pas guider une politique. Donc si c'est abstrait, alors ils puisent aux bonnes sources, ils puisent à le « there is no such thing as a society » qu'expliquait Margaret Thatcher. Il n'y a que des individus, il n'y a pas de société. Mais ils y rajoutent une couche particulière qui est le déterminisme technologique. C'est la technologie qui serait la source de leur idéologie. Et ils n'y peuvent rien puisque c'est de la technique. Donc il y a une forme de déterminisme qui ferait... Alors l'extrait du texte qui est un texte majeur pour les cyberlibertariens, c'est « Magda Carta for Knowledge Age » qui a été lancé par Esther Dyson, George Gilder et surtout Alvin Toffler. Donc ils sont les idéologues de ce courant-là. Mais en réalité, ce manifeste a été signé par Newt Gingrich, qui était à l'époque le représentant, le speaker du Parti républicain au Congrès des États-Unis. Voilà, il dit que le cyberespace, c'est le pays du savoir. Et explorer ce pays-là est un des plus hauts appels que puisse faire une civilisation. Il y a l'opportunité maintenant devant nous de pouvoir empower, donner du pouvoir à tous ceux qui vont suivre cet appel dans cette voie-là. C'est-à-dire l'idée qu'explorer le cyberespace, c'est ça qui mérite aujourd'hui d'être la nouvelle frontière, le nouvel horizon propre aux États-Unis. Ce que les critiques Barbrook et Cameron appellent « the Californian ideology », l'idéologie californienne. Donc c'est l'idée que pour eux, les technologies d'information rendent plus forts les individus, développent les libertés individuelles et réduisent le pouvoir des États. Et que donc, à ce titre-là, ils développent une silicone politique. Alors pas seulement parce que les présidents du monde entier vont faire leur génuflexion dans la Silicon Valley, mais comme le fait un des critiques virulents de cette silicone politique qui est Evgeny Morozov, qui est là en portrait, qui est aujourd'hui le poil à gratter de l'Internet. Il est venu de Bélarus, il a découvert l'Internet, il a commencé par y croire à 500%, par être un des fervents défenseurs. Et très vite, il s'est rendu compte qu'il y avait un discours derrière qui, lui, était dangereux. Et que ce discours, par le déterminisme technologique, véhicule en réalité toute une idéologie politique qui est une approche de l'humain comme managériale. C'est tout ce qu'on va faire, le « quantified self », on va sans arrêt se mesurer. C'est l'idée qu'on est dans l'efficacité, dans la dirruption, dans la performance. Vous voyez tous ces mots qui sont associés au néo-management. Un des plus importants idéologues des cyberlibertariens, c'est Peter Thiel, qui est le fondateur de eBay, mais qui est aussi un auteur de livres à succès sur le néo-management. Toute une série de grands livres à succès. Avec un discours très enfigurique, mais en même temps très intéressant, qui mobilise les gens, qui leur parle, puisqu'ils ne parlent que de la liberté. Mais c'est une version de la liberté qui est seule contre tous. Donc c'est une version de Western, c'est la liberté du Western. Donc on est dans quelque chose qui est très émouvant, j'adore les Western. Désolé, c'est comme ça. C'est très émouvant, puis en même temps, c'est socialement négatif. Bon, voilà. Je n'insiste pas. Alors, autre question qui se pose dans la situation actuelle, outre la dépolitisation des États qui favorise l'émergence d'un courant idéologique qui est très fort dans l'Internet. Vous y reconnaissez là des discours. Il y a des gens même qui ont écrit une déclaration d'indépendance du cyberespace. Il y a toute une série de messages très très forts qui viennent de cette idéologie cyberlibertarienne. On se pose aussi un autre problème de l'autre côté, qui est comment on finance l'information. Quelle va être la manière dont on va financer l'information ? Soyons clairs, nous sommes au passage aux payants. Je crois que c'est le huitième cours de cette année. Et ils tombent dans un trimestre qui symbolise ce moment où toutes les entreprises ont décidé de passer aux payants. Elles ne savent pas comment le faire, ne savent pas comment ça va se passer. Mais tous les messages qu'on peut recevoir depuis trois mois sont ceux du passage aux payants. Le nouvel Ops qui va passer aux payants, alors que c'est un des plus anciens sites web français, un des plus importants. C'est YouTube qui lance un secteur payant. C'est Google qui vient de lancer son Google Contributor, dont je vous parlais la semaine dernière, qui consiste à capter une somme d'argent pour permettre d'accéder à des sites sans publicité. Donc on va passer à ça. Et comment ça va pouvoir se faire ? Une des propositions qui est très importante et qui a été négligée, c'est celle de Philippe Egrin, dans son livre Internet et création, qui est l'idée d'une contribution créative. C'est-à-dire qu'on capte une somme d'argent sur la prise Internet qui va être répartie ensuite en fonction des usages qui sont faits. Elle va être répartie statistiquement par les usages qui sont faits des sites sur Internet. Si ça, ça n'est pas appliqué par une structure collective, uniforme, ça sera fait par Google. C'est d'ailleurs Google Contributor. Ça sera fait par Facebook, par Apple, par ceux que j'appelle les grands vecteurs, qui vont devenir des plateformes, qui vont capter ces sommes d'argent et vous permettre d'accéder. Eux-mêmes se chargeront de la répartition auprès des gens qui adhèrent à leur système de licence globale, légale. Il y a plusieurs termes, il y a des débats très techniques entre la licence globale et la contribution créative. Indépendamment, il s'agit toujours d'un même phénomène, c'est ça qui est important, qui est de capter de l'argent à l'endroit et de le répartir en fonction des usages. Vous savez que... Donc voilà, si ce n'est pas décidé par une décision politique, ça sera fait par des entreprises, mais donc avec le risque de balkaniser l'Internet, c'est-à-dire si vous avez payé une fois à Facebook, une fois à Google, vous n'avez peut-être pas payé aux autres et donc il y a une partie d'Internet qui vous deviendra inaccessible. Alors, l'autre aspect, c'est un des messages très forts portés par les cyberlibertariens, c'est l'idée que s'il y a une réglementation, alors il n'y aura plus d'innovation. Donc on en a parlé, quand on a parlé de la neutralité de l'Internet, le message des opposants à la neutralité de l'Internet, c'était de dire s'il y a une réglementation sur la neutralité d'Internet, on ne va plus laisser le libre-jeu des acteurs, notamment des entreprises de télécom, et donc on arrêtera l'innovation. Donc voilà leur message. Il faut réfléchir à ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est le fait qu'on passe d'une invention vers un produit, ça se traduit en général par des dépôts de brevets. On peut imaginer d'autres formes d'innovation. L'expérience historique montre qu'il y a eu plein d'autres formes dans lesquelles il y avait une innovation, notamment une innovation ascendante, c'est-à-dire celle qui part des pratiques des individus. Le plus grand exemple de ça, c'est le web lui-même. Qui s'est développé ? Parce qu'au début, les gens ont fait des pages personnelles, ont fait des petits sites qui étaient reliés les uns aux autres. C'est parti d'un mouvement de base. Voilà. Alors, on voit apparaître le terme Gafanomics et vient de Faber-Novel, qui est une entreprise, mais qui fait aussi consultant, dirigée par Stéphane Distinguin, et qui vient de sortir, je vous conseille de le lire, un ensemble de slides qu'il appelle les Gafanomics, qui montre le type d'évolution économique auquel l'Internet est en train d'être confronté. Qui est, alors, il parle des GAFA, je vous ai déjà expliqué, GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Après, on peut rajouter Twitter, on peut rajouter des choses comme ça, mais surtout de bien comprendre que le phénomène équivalent existe en Asie. Je crois que vous l'avez montré dans les derniers cours, il ne faut jamais l'oublier, ce ne sont pas quatre grandes entreprises qui vont diriger le monde. Il faut rajouter Tencent, il faut rajouter Yandex, il faut rajouter un certain nombre d'entreprises qui se développent, mais qui ne sont pas dans notre ère ni géographique, ni linguistique, ni surtout du clavier, des choses comme ça, mais qui ont les mêmes pratiques. Donc, voilà, Google, c'est 90% du marché de la recherche. Apple, c'est 45% sans l'usage des smartphones. Facebook, c'est 75% des médias sociaux. Et Amazon, c'est 6% de l'ensemble du commerce de détail. C'est des choses absolument énormes. Et donc, on voit bien quelles vont être les perspectives de ces entreprises. C'est pour Google devenir l'infrastructure numérique de l'information. Pour Apple, c'est de devenir le roi de l'Internet des objets. Là, comme on parlait la dernière fois, la montre, la iWatch étant le premier de l'ensemble de ces objets interconnectés dont Apple va devenir très certainement le spécialiste. Facebook, c'est l'infrastructure... Voilà. On peut remarquer aussi que dans tous les secteurs nouveaux, on regarde les télécoms, la santé, le commerce, l'énergie, les médias, la finance ou la mobilité. Donc, sur l'ensemble des secteurs qui sont mis en ordonnée, en ligne, chacun des acteurs de ces GAFANomics met une carte dans son jeu. Ils essayent de se développer sur tous les secteurs qui les concernent. Alors, on a vu la dernière fois que Google avait racheté Nest, donc les thermostats, qu'il y avait le compteur intelligent, il y a les systèmes de financement, Apple Pay, il y a toute une série... Dans chaque activité, la santé, les capter, les données de santé, etc. Dans chaque secteur d'activité, on voit que ces structures se mettent en place. c'est ce que j'ai appelé du nom de vectorialisme pour montrer, en fait, qu'on est avec un type de monopole ou d'oligopole qui est très différent des autres monopoles économiques parce qu'ils n'agissent pas uniquement sur la sphère économique. C'est ça qui était important. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des nouvelles entreprises qui vont avoir un objectif qui est de rentabiliser leur entreprise, de gagner le maximum d'argent, etc. C'est qu'ils deviennent des gérants, des individus eux-mêmes. Ils nous distribuent quelque part notre nouvelle carte d'identité. Ça va peut-être être notre carte d'identité nationale, mais la plus importante, c'est la carte d'identité qui nous permet de naviguer sur l'Internet. Alors, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, etc. C'est en fait parce qu'ils sont à la conjonction d'une industrie de médias. Qu'est-ce que c'est qu'un média ? In fine, c'est sélectionné parmi la masse de ce qui est produit, ce qui va intéresser à un certain public pour pouvoir le revendre à un tiers qui va financer, donc en général, la publicité. Ça peut être d'autres intérêts. Et puis, c'est une industrie de compteur. Ils sont prêts de nous suivre pas à pas dans tout ce qu'on a pu regarder sur le traçage. Et le deuxième aspect, c'est que c'est des industries qui s'étendent dans ce qu'on vient de voir sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une question numérique et Internet peut se poser, dans toute la chaîne de valeur, ils essayent de mettre leur pion et de s'étendre sur toute cette chaîne de valeur avec le risque, bien évidemment, qu'il y ait une balkanisation à nouveau de chaque secteur qui, existant sur toute la chaîne de valeur, va avoir tendance à privilégier les médias qui lui sont liés, la fourniture d'électricité qui lui est liée, la fourniture d'accès Internet qui lui est liée, le système de paiement qui lui est lié, le système de santé qui lui est lié, etc. C'est-à-dire, qui va renforcer cette gestion administrative des individus qui vont gérer l'authentification, les données de santé, l'éducation avec l'Edutec dont on a parlé dans un cours précédent et donc la capacité de capter les données éducatives. Enfin, vous voyez, qui gèrent toute une série de rôles qui étaient auparavant dévolus qui le sont toujours, je dirais, artificiellement ou dans les textes dévolus aux États et aux services publics mais qui, de plus en plus, deviennent la mainmise de ces super États. Et le dernier aspect, c'est le fait qu'ils s'investissent maintenant dans le paiement. Il y a longtemps qu'on sait qu'entre la carte bancaire et le téléphone mobile, il y en a un de trop. Donc ça, il y a longtemps qu'on le sait. On a toujours pensé que c'était les banques qui allaient finalement in fine racheter le téléphone mobile. On commence à se poser la question. Et pourquoi on se pose cette question ? Pour une relation à la confiance. En fait, ces plateformes se développent parce qu'elles ont gagné la confiance le cœur des gens et elles l'ont gagné. Elles ont gagné la confiance en étant compétentes. C'est là aussi quelque chose. Microsoft a toujours prétendu que si les gens achetaient Windows, ce n'est pas parce qu'ils avaient le meilleur système de marketing, ce n'est pas parce qu'ils étaient déjà un monopole et que ça entraînait la force de monopole, ce n'est pas parce qu'il y avait effet réseau, non, non, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs. Et aujourd'hui, on voit effectivement émerger des gens qui savent rendre les services qu'ils nous ont promis. C'est GAFA, on voit très clairement, Google, je regrette, mais c'est compétent, Facebook, c'est compétent, Amazon, c'est aussi, et Apple aussi. Donc voilà, on a des gens compétents qui ont gagné comme ça la confiance des individus. L'argent, c'est de la confiance. Ce n'est pas quelque chose de différent de la confiance. Donc on peut penser que le troisième acteur, ça ne va pas être uniquement la téléphonie et la carte bancaire, mais que c'est les Internet pour players, c'est-à-dire nos nouvelles plateformes, qui peuvent devenir des nouveaux systèmes de financement. Alors maintenant, on va quand même, après avoir bien regardé le côté obscur de la force, on va regarder côté soleil, qui est quand même, peut-être, ce qui est la meilleure chose à faire en conclusion, c'est de se rendre compte qu'il y a aussi, tout en utilisant l'Internet, tout en utilisant les mêmes réseaux que les autres, tout en étant présent dans un nouveau type d'affrontement qui se passe à l'intérieur de la sphère numérique, il y a de bonnes raisons d'espérer, et que l'Internet lui-même, qui a permis toutes les forces obscures dont je viens de parler, est aussi ce qui permet des forces de libération. Et donc là, nous avons Richard Stallman qui a lancé la logique des logiciels libres. Bonsoir. Je peux expliquer les logiciels libres en trois mots. Trois mots presque oubliés en la France actuelle. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, Richard Stallman, qui est considéré comme le père du logiciel libre. Un logiciel libre, c'est en fait une approche philosophique qui est en quatre libertés. La première, c'est la liberté d'utiliser le logiciel pour tout ce qu'on veut. Voilà, le logiciel, il est là, il est disponible, vous avez le droit d'en servir pour tout ce que vous voulez. C'est très important parce que dans les licences des autres logiciels, c'est marqué, attention, vous ne pouvez l'utiliser que pour tel et tel usage, le reste, ça n'est pas dans notre contrat de licence. Le deuxième aspect, c'est la liberté de copier. Un des exemples de ça, typiquement, c'est le iPhone qui empêche qu'on installe un autre système d'exploitation sur sa machine ou qu'on installe des logiciels qui ne sont pas certifiés par Apple. La liberté de copier, donc là, on voit très nettement en quoi ça s'oppose au système du logiciel propriétaire ou plus globalement de l'ensemble de ce qui développe l'idée d'un copyright fort sur les activités créatives. La liberté d'étudier en logiciel, ça veut dire accès au code source en termes logiciel, c'est-à-dire avoir les moyens de comprendre ce qui se passe dans un logiciel pour pouvoir le répéter et puis enfin pour pouvoir l'améliorer, la quatrième liberté qui permet, quand j'ai amélioré un logiciel, de le partager à nouveau dans sa version améliorée. C'est donc une liberté de coopérer. La gratuité du logiciel libre, c'est qu'une conséquence de ça. C'est pas... C'est pas pour ça qu'il est gratuit. C'est une approche philosophique qui est quelles sont les libertés d'usage que l'on peut avoir du logiciel et accessoirement, ça devient gratuit parce qu'à partir du moment où on a accès au code source, donc on peut avoir... Ou à partir du moment où on a la liberté de copier, donc on peut avoir. À partir du moment où on a la liberté de distribuer, donc on peut avoir, etc. Donc c'est qu'un effet secondaire de ces libertés fondamentales qui sont doublées pour certains des logiciels libres, une partie des licences dites copyleft, c'est-à-dire la gauche d'auteur au lieu du droit d'auteur, c'est l'idée qu'il faut rendre à la communauté qui a des développeurs de logiciels toute amélioration. Donc non seulement on a la liberté d'améliorer et de partager, mais on doit partager ce qu'on a amélioré. Alors, cette idée qu'on va mener une bataille de la liberté contre les monopoles, ça a déjà existé dans le numérique. C'est Microsoft menant la bataille contre IBM qui, pour devenir le nouveau monopole, au début, c'était les petits, les personal computers, petits ordinateurs aussi, qui s'opposaient aux géants des grands ordinateurs, IBM. Ça a été la bataille de Apple contre Microsoft, le petit Macintosh bien plus compétent et qui, au fur et à mesure des décennies, va devenir le nouveau leader du matériel informatique. Or, face à ça, on voit que le logiciel libre, c'est autant une option philosophique qu'une pratique technique. C'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est les termes de liberté et de coopération qui sont centraux. Ce qui fait qu'il y a eu une espèce de dérivation du mouvement des logiciels libres qu'on appelle le mouvement open source, qui est, disons, une approche plus réformiste, entre guillemets, c'est-à-dire garde du logiciel libre l'accès au code source, open source, l'accès au code source qui signifie en fait qu'on va avoir des milliers de personnes qui vont pouvoir améliorer le logiciel. Et donc, ça devient une stratégie de développement et non pas une stratégie de liberté. Il faut être peut-être informaticien comme ceux du fond, là-haut, pour comprendre cette différence entre une stratégie de liberté et une stratégie de développement. Donc, on va avoir une stratégie qui consiste à donner gratuitement son logiciel pour qu'il soit amélioré par la collectivité puisque de toute façon, son logiciel, il sert avant tout à remplir des services et que c'est des services qui vont rapporter de l'argent. Donc, c'est un choix. C'est le choix qu'est en train de faire Microsoft aujourd'hui. Donc, il va s'orienter de plus en plus vers du logiciel libre. Et donc, on voit bien que les combats contre les monopoles sont sans arrêt à déplacer et à repousser sur d'autres formes. Et on amore aujourd'hui sur ce passage du logiciel au service. Ce qui a été gagné par le mouvement des logiciels libres, c'est que globalement, les logiciels libres sont plus fiables. Ils sont parfois moins bien marketés, ils ont une interface qui reste à désirer, mais au moins, ils sont plus fiables que les autres logiciels. Ce qui est logique puisqu'il y a plus de personnes qui participent à leur réalisation. Que chaque utilisateur devient aussi un testeur en même temps qui soumet les améliorations nécessaires. par contre, les services eux-mêmes, c'est une autre paire de manches, comment se développe la confiance pour un nouveau réseau social quand on a un Facebook qui fait 70% de l'usage ? Donc, quand on voit des nouveaux réseaux sociaux comme Hello, par exemple, c'est des nouveaux services. Ok, bon, c'est sympathique. Pour l'instant, ils sont petits, c'est des copains, mais ils vont devenir gros. et quelles stratégies ils vont avoir ? C'est-à-dire, comment on va retrouver ce problème d'invisibilité dont je parlais au début quand ils s'exercent sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, Hello capte du capital risque. Le capital risqueur, c'est quelqu'un qui dépose de l'argent en espérant gagner beaucoup ensuite. Ça marchera, ça ne marchera pas, c'est pour ça qu'il prend des risques, mais quand ça marche, il faut que ce soit le jackpot. Donc, en l'occurrence, si Hello marche, s'il arrive à constituer une alternative économique à Facebook, on voit bien d'ores et déjà où ça va mener et que les règles éthiques qui sont celles, la grosse différence, c'est que Facebook demande le nom public et Hello accepte le pseudonyme, de se présenter sous un pseudonyme. Donc, voilà, puisqu'il n'y aura pas de pub, enfin, disent-ils. Donc, voilà, le type de questions. Ensuite, comment est-ce qu'on peut construire des plateformes autonomes qui développent la confiance ? Alors, il y a quand même des exemples. Par exemple, pour les réseaux sociaux, il y a Diaspora. Le Diaspora est un réseau social décentralisé. Donc, on peut créer soi-même un point d'accès Diaspora et à partir de ce moment-là, avoir des gens qui se regroupent ici et qui vont pouvoir échanger avec les autres points d'accès Diaspora, donc les autres personnes qui sont sur Diaspora. Ce qui fait qu'en répartissant la responsabilité, chaque point d'accès investit sa propre fiabilité, sa propre image de marque. En France, c'est Framasoft, donc une association de soutien aux logiciels libres qui a créé le point d'accès Diaspora le plus important. C'est le logiciel libre OnCloud qui permet en fait à tout un chacun qui dispose d'un serveur de construire un propre cloud. Donc, qui fait qu'on ne va plus être obligé de faire confiance à NSA Sauvegarde SuperCloud, mais bien de pouvoir organiser soi-même un cloud décentralisé. C'est des fournisseurs d'accès alternatifs comme en France, FDN qui propose de remplacer Free, Orange et les gros vecteurs du domaine là. C'est des hébergeurs associatifs, l'autre net par exemple. C'est des systèmes de crowdfunding qui se fixent des règles éthiques, c'est-à-dire qui estiment qu'on ne peut pas crowdfonder tout ce qui se présente, qu'il suffit de demander, mais bien que le résultat de ce qui a été financé par la collectivité, par des gens, par des individus, soit pas uniquement de la pré-vente, etc., mais soit bien quelque chose qui développe du commun ou développe de l'activité collective. C'est quelque chose que j'attends avec impatience, c'est la mise en place d'un système pour vendre des certificats. Alors, certificats, c'est le fait de... Quand on utilise un système de cryptage, par exemple, HTTPS sécurisé, HTTP sécurisé, c'est le fait qu'entre le client, notre machine et le serveur, le contenu n'est pas envoyé en clair, mais il est crypté. Et il saura donc être décrypté par le serveur et par ma machine parce qu'elles se seront mis d'accord sur une clé de décryptage et cette clé est contenue dans un certificat que possède le serveur. Et aujourd'hui, c'est très difficile si je fais un certificat auto-signé, c'est-à-dire si je dis mais si j'ai un certificat, voilà, il me permet et que je l'ai auto-signé moi-même, personne ne me fait confiance. Au contraire, c'est marqué attention, on ne connaît pas ce certificat, vous êtes sûr, vous le voulez vraiment, vous devez valider trois fois, etc. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, des associations, la Mozilla Foundation, l'Electronic Frontier Foundation, soient capables de proposer un type de certificat qui permettra de ne pas être dépendant d'un des grands vecteurs de l'Internet qui est caché qui s'appelle VeriSign qui est le principal fournisseur à la fois de certificat mais aussi de la gestion du root DNS, etc. Alors on a aussi, on va se développer des outils collaboratifs parce que c'est bien gentil de dire qu'Internet permet l'usage par plusieurs pour développer de l'information, la capacité de coordonner des gens. Si on n'a pas les outils correspondants, on se retrouve un peu coincé. Donc aujourd'hui, on voit par exemple se développer Etherpad qui est un système d'écriture collaborative. On peut se mettre à 10 ou 15 et écrire en même temps. C'est un système qui est très utilisé pour la prise de notes On voit se développer E-Prince. E-Prince c'est un logiciel qui est un service en fait qui permet de construire des archives de revues scientifiques, des archives d'articles scientifiques. Je vous en avais parlé quand j'ai parlé d'Open Archive. C'est-à-dire l'idée que les scientifiques pouvaient publier non seulement dans des revues chères avec toute une économie spécifique mais rendre accessible directement sur Internet leur travail. donc voilà c'est bien gentil de dire il faut le faire avoir l'outil disponible c'est encore mieux. C'est Wikimedia Wikimedia c'est le logiciel qui a servi à fabriquer Wikipédia et qui est distribué de manière à ce que les gens puissent installer un wiki pour un bus spécifique. Alors là j'ai un exemple c'est Wikibrest où la ville de Brest a organisé un wiki dans lequel les habitants de Brest tous les habitants peuvent ajouter des informations corriger des informations mettre à jour des horaires d'ouverture indiquer des balades à l'intérieur de Brest faire des enregistrements des anciens qui racontent la ville parfois même en breton enfin vous voyez toute cette activité des individus il y a une plateforme qui est rendue disponible et qui leur permet d'enrichir la connaissance de leur ville puisque c'est Wikibrest. Cette participation est un des outils un des éléments central de l'avenir de l'Internet alors je vous ai déjà parlé de OpenStreetMap c'est-à-dire cette capacité de créer des cartes par les individus et créer des cartes c'est toujours deux choses c'est créer le fond de carte c'est-à-dire la description géographique des lieux alors dans nos pays on ne se rend pas bien compte parce qu'elle existe déjà cette description géographique elle servait à faire des cartes routières à faire des cartes de l'IGN mais dans toute une série de pays en développement il n'y a rien il n'y a rien et donc comment on va pouvoir faire des cartes comme ça de villes ou de régions dans les pays en développement ça sera par l'activité principalement des individus qui vont pouvoir le faire donc OpenStreetMap est une véritable infrastructure pour cette activité-là mais une carte c'est aussi j'ai un fond de carte je vais mettre des points avec de l'activité dessus où sont les hôpitaux les médecins je vous ai dit la dernière fois les défibrillateurs les vannes de pompiers les lieux culturels donc on peut créer comme ça des annuaires de plus en plus précis et ça il n'y a rien de tel pour que ce soit maintenu parce que un défibrillateur il peut y en avoir un nouveau qui s'installe un qui est déplacé il peut y avoir des rues qui sont au sens unique à un moment donné à cause de travaux etc. donc il n'y a rien de tel que d'avoir l'activité de tous les individus pour enrichir ce fond de carte avec des informations on trouve la même chose en science on voit se développer avec l'aide de l'internet un système de science participative c'est-à-dire dans laquelle les individus vont participer à la construction scientifique alors c'est très très fort dans les sciences naturalistes donc tous ceux qui vont donc il y a Tela Botanica qui construit une flore collective il y a 17 000 personnes qui rentrent des données sur les fleurs c'est ce système Viginature qui est lancé par le muséum d'histoire naturelle et qui appelle en fait les gens à décrire est-ce qu'ils ont vu tel oiseau tel papillon telle fleur etc. à quel endroit avoir une espèce de cartographie de ce qui est disponible donc dans et que bien évidemment les chercheurs ne peuvent pas faire par eux-mêmes mais qu'ils reposent sur l'activité la plus large possible l'activité des masses le deuxième aspect des sciences participatives c'est le fait que les sujets peuvent être proposés par la société civile donc là aussi on a un phénomène relativement nouveau je vous disais que dans le système d'invisibilité qui est la marque du 21ème siècle les experts sont très importants les gens qui peuvent décrire des phénomènes qui ne sont pas visibles à l'œil nu la pollution radioactive le changement climatique ou la surveillance à l'intérieur de l'internet donc ces choses qui ne peuvent pas être visibles par tout le monde il va falloir qu'on développe des experts mais en même temps ce qui est intéressant c'est que les gens se disent mais là il y a quelque chose qui me chagrine et qu'ils ont besoin d'inciter ces fameux experts ou ces gens ces techniciens ces gens de l'intérieur à aller chercher quelque chose et un aspect des sciences participatives alors ça s'appelle les boutiques de sciences ça porte plein d'autres noms on appelle ça living knowledge c'est que la demande de la société civile est ce qui va provoquer la recherche et c'est quand même très différent des appels d'offres dans lesquels très souvent les intérêts à la fin ne sont pas ceux des gens démunis et qui voudraient savoir mais des gens qui savent déjà et qui voudraient développer un point de vue on voit bien deux approches radicalement différentes enfin c'est dans les sciences participatives le fait que l'expérience elle-même peut être menouée conjointement par des membres de la société civile et des chercheurs c'est particulièrement vrai aujourd'hui de tout ce qui est l'agrobiologie donc là on a des paysans qui coopèrent avec des chercheurs qui font des thèses des expérimentations etc bon là j'ai pas besoin de mettre beaucoup de mots vous savez bien que Wikipédia Wikipédia c'est quand même la plus grande chose qu'on ait pu faire collectivement 250 langues des millions d'utilisateurs une activité permanente tous les domaines du savoir qui sont couverts donc Wikipédia est un exemple un peu pour tout ça et comme tous les exemples je vous ai cités depuis le début ils sont contradictoires Wikipédia est financé a été mis en oeuvre par les cyberlibertariens et puis il est pris en charge par la collectivité il construit un bien commun collectif qui sert à tout le monde donc on voit là à nouveau cet enchevêtrement interpénétration cette idée donc du fait qu'Internet va nous permettre d'agir ensemble donc Wikipédia est un symbole alors moi je dis pour agir ensemble il faut regarder toujours quatre aspects le premier c'est sur quoi on agit ensemble quelle est la ressource sur laquelle on va travailler ensemble le deuxième aspect c'est comment on va organiser l'action autour de cette ressource c'est l'approche par la gouvernance comment des gens arrivent à se mettre d'accord pour gérer un réseau d'irrigation ou pour empêcher le dérèglement climatique quelles sont les oppositions à l'ouverture à l'usage partout de cette ressource ce qu'on appelle les enclosures c'est un terme qui vient de l'histoire anglaise quand à un moment donné on a mis des clôtures sur les champs et qui se enfin les forêts parce que ce n'est pas uniquement les champs les forêts c'est un peu ce qu'on appelle ici le bocage aussi resté réaliste c'est ce mélange entre des endroits où il y a des arbres des endroits où il y a des champs etc et donc quand on a mis des clôtures sur des morceaux du territoire on a empêché l'usage qu'en avaient auparavant les gens qui pouvaient ramasser le bois chasser les lapins et faire pètre des bêtes quand ils avaient la chance d'avoir des bêtes ramasser le miel les champignons toute une série d'usages communs qui n'étaient plus possibles et ça s'est traduit en Angleterre par un mouvement d'une très très grande violence qui a duré deux trois siècles et qui porte le terme d'enclosure qui fait qu'aujourd'hui bien plus généralement on utilise le terme d'enclosure à chaque fois qu'il y a une activité qui décide d'empêcher l'usage de quelque chose qui est commun ou collectif voilà donc on appelle ça une enclosure et la quatrième chose qu'il nous faut examiner toujours c'est quelles sont les règles de droit qui s'appliquent ou plutôt quelles sont les formules de droit qui gèrent l'usage parce que la règle générale c'est il y a un propriétaire il n'y a pas de propriétaire c'est une règle justement générale trop générale qui ne correspond que très rarement à la réalité dans un champ où il y a un propriétaire il y a un droit de glanage c'est à dire après la récolte les gens peuvent aller ramasser ce qui reste voilà c'est un droit d'usage ça qui n'a pas à voir avec la propriété donc on s'aperçoit qu'en fait sur chaque ressource il y a un faisceau de droits pas un seul droit t'es propriétaire ou t'es pas propriétaire mais bien un faisceau de droits par exemple pour la musique ou la culture c'est la copie privée qui n'est pas une décision qui a à voir avec la propriété de l'oeuvre mais avec un droit d'usage qui a été inscrit dans la loi donc c'est ce qu'on appelle le faisceau de droits cette théorie vient d'une théorie qui s'appelle la théorie des biens communs qui est en fait une approche des réalités sociales telles qu'elles se construisent autour de la coopération alors on peut trouver un chercheur un sociologue bien connu qui s'appelle Pierre Clastres qui a travaillé sur la logique du don et contre-don et qui explique qu'en fait dans ce qu'il appelle les sociétés contre l'État les gens arrivent à faire tenir ensemble leur société parce qu'un don appelle un contre-don et que ça crée une espèce de fluidité des rapports sociaux qui n'ont pas besoin de passer par le biais justement de l'impôt ou de superstructures comme les États alors bien évidemment depuis qu'on a les États on ne peut plus raisonner uniquement sur cette base-là parce qu'on gère des sociétés qui sont bien plus grandes que celles qu'étudiaient Pierre Clastres par contre on a toujours des activités coopératives dans tous les types de sociétés heureusement qu'on s'aperçoit que tout n'est pas réglé par le marché il y a plein de choses que les gens font spontanément de l'entraide de l'activité de base des individus qui facilitent la vie et qui se font très largement hors marché voilà et Elinor Ostrom donc cette femme que vous voyez ici a été la première fan à obtenir un prix Nobel d'économie elle l'a obtenue en 2009 justement pour son travail sur les communs plus spécifiquement elle sur l'approche institutionnelle de la collaboration ce qu'on appelle la gouvernance son oeuvre majeure s'appelle Governing the Commons c'est-à-dire comment des communautés des ensembles d'individus arrivent à se trouver des règles qui leur permettent de maintenir une ressource entre eux de la partager entre eux ou bien si elle n'est pas trop épuisable de la partager en dehors de leur propre groupe donc c'est ce que Elinor Ostrom appelle les Common Pool Resources les ressources partagées et surtout une autre une autre leçon qu'elle assène systématiquement quand elle est venue en France peu de temps avant son décès elle nous répétait en permanence chaque commun est un cas particulier ne cherchez pas à avoir une réponse générale mais regardez bien à chaque fois en fait les quatre axes que j'ai décrits auparavant c'est-à-dire quelle est la ressource sur laquelle on travaille quelles sont les règles de gouvernance que se donnent ceux qui prennent en charge cette ressource quelles sont les menaces d'enclosures et enfin quel est le faisceau de droit qui se met en oeuvre alors les communs ça reste quelque chose qui n'est pas facile à définir un bien qui appartient par la communauté produit par la communauté et géré par la communauté donc en Bambara on peut résumer ça en bèque d'ye fin c'est-à-dire les communs aujourd'hui le défi majeur c'est de pouvoir donner même un semblant de définition aux communs c'est-à-dire quand je parle de définition il s'agit de définir un certain nombre de critères qui doivent être remplis par un bien pour qu'on puisse dire telle chose aux communs les communs c'est un mode d'être et de vivre ensemble de faire ensemble et de devenir ensemble et pour faire tout ça et dans tout ça chaque individualité chaque personne chaque être humain fait ça en étant partie de quelque chose en prenant part à quelque chose et en partageant quelque chose ensemble qu'est-ce qu'il y a des communs et la justice sociale pour les gens. 700 000 membres. Alain Ambrosie est un vidéaste de Montréal. Et Krabir Proubouchkaya est aussi membre de l'AIPSN. Donc, ils travaillent tous. Vous avez vu, les définitions ne sont pas les mêmes. Et donc, on est dans une période intéressante. On a eu un prix Nobel en 2009 autour d'une certaine approche des communs, l'approche institutionnelle de Elinor Ostrom. On renvoie à quelque chose du passé. Je vous ai parlé des enclosures, des usages traditionnels de la Terre, des droits coutumiers. Et puis, on a les communs de la connaissance qui émergent aujourd'hui, qui sont de plus en plus importants et pour lesquels on a des gens à IPSN, c'est en fait l'association de sciences populaires, qui se posent le problème du partage de la connaissance. Or, on retrouve là toutes les étapes de cette théorie. C'est-à-dire, on a d'abord une approche historique avec deux grands auteurs, qui sont E.P. Thomson et Peter Limbaugh, qui reviennent sur toute l'histoire des communs. Donc, c'est principalement des textes en anglais. Non, E.P. Thomson commence à être traduit. Donc, voilà, qui montrent en fait comment les gens du passé ont pu gérer des communs, c'est-à-dire assurer leur propre subsistance sur des choses qui, comme le disait Prabir à la fin de son intervention, des choses qui n'appartiennent à personne et qui ne peuvent pas être appropriables. C'est-à-dire, qui essayent de se situer au-delà de la question propriété, non-propriété, mais qui sont rendues inappropriables. Puis arrive en 68, un auteur qui s'appelle Gareth Ardine, qui est un socio-biologiste et qui écrit dans le journal Science, donc une des principales revues scientifiques, un article qui s'appelle The Tragedy of the Commons, La tragédie des communs, et qui va marquer son temps parce que depuis, jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire jusqu'au prix Nobel de Elinor Ostrom, vous ne pouviez pas rencontrer un économiste ou un sociologue ou un politiste, vous parlez de commun, il répondait, la tragédie des communs. La tragédie des communs, c'est quoi ? C'est l'idée que si tous les bergers mettent leurs bêtes dans un même champ parce qu'il est commun et donc qu'ils n'ont pas à l'entretenir, alors le champ va dépérir et puis toutes les bêtes vont mourir et puis donc les communs, ça amène la ruine de tout le monde. Il a oublié que les bergers sont des gens intelligents, ils se parlent. Ils s'aperçoivent bien qu'à un moment donné, il y a trop de bêtes, ils vont dire, attends, toi, tu n'en mets pas plus que les autres. Donc ce fameux système de gouvernance dont je parlais, d'auto-organisation des gens qui gèrent un commun. C'est géré un commun, ce n'est pas du reste nullius. Et cette idée, ce mélange que fait Gareth Hardin entre le reste nullius, c'est-à-dire ce qui appartient à personne et que donc tout le monde peut aller puiser dedans, qui est une idée de John Locke et qui nous a amené la colonisation. La colonisation, c'est parce que comme ça ne leur appartenait pas, les terres, d'abord c'était, je ne pourrais pas dire, mais ce n'étaient pas des humains. Donc ça ne leur appartenait pas, donc on pouvait prendre les terres. C'est la logique juridique qui a présidé à l'existence de la colonisation. Les biens communs sont justement dans l'ordre de l'inappropriable. Et donc rendre inappropriable, c'est rendre la nécessité que collectivement on trouve des solutions pour leur maintenance, pour les garder vivantes. Alors cet article de Gareth Hardin, il a cette première importance d'avoir associé l'idée de tragédie des communs, mais surtout il a une deuxième importance, c'est que c'est lui qui a piqué au vif les gens comme Elinor Ostrom ou son Marie-Vincent Ostrom, qui se sont mis à faire leurs études en allant regarder les communs concrets, des forêts, des rivières, des réseaux d'irrigation, des pêcheries, enfin toute une série de communs concrets qui ont dit, mais non, ce n'est pas du tout ça. Et donc pour dénoncer la fable de Gareth Hardin, c'est lancé tout un mouvement qui a une association aujourd'hui, qui est l'international association for the study of commons. Et voilà, on arrive, donc on voit qu'il y a un lien là avec des communs naturels, c'est un peu l'histoire, la tradition de la réflexion sur les communs. Et puis arrive l'Internet, et des gens qui se mettent à se poser, mais est-ce que l'Internet est un bien commun ? À qui appartient-il ? Est-ce qu'il est de l'ordre de l'inappropriable ? Est-ce qu'il doit appartenir à une entreprise comme Google, etc. ou est-ce qu'au contraire, il appartient à tous ceux qui font l'Internet ? Est-ce qu'on ne voit pas arriver, ce que James Boyle a appelé dans une conférence en 2003, the second enclosure movement, c'est-à-dire un mouvement d'enclosure sur le savoir. On va mettre des barrières pour empêcher l'accès de tous au savoir tel qu'il est distribué sur Internet. Donc c'est principalement autour du droit d'auteur ou de la propriété intellectuelle, plus généralement, que ces barrières vont se mettre en œuvre. Et puis enfin, on a ce livre produit en 2007 par Charlotte S. et Elinor Ostrom, donc peu avant qu'elles obtiennent son prix Nobel, qui s'appelle Understanding Knowledge of the Commons. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut regarder le savoir, qui est quelque chose d'abstrait, d'immatériel, de la même manière que l'on va regarder les formes d'organisation, de gouvernance, de risque d'enclosure ou de partage d'une ressource, qui sont celles des communs matériels. Donc aujourd'hui, cette question des communs est une question assez centrale. Moi, je la travaille depuis pas mal de temps, et je m'aperçois que cette dernière année, tout le monde en parle, c'est dans toutes les bouches, on utilise le terme, donc ça devient d'autant plus important d'essayer de lui donner un sens précis. C'est vraiment rendre les choses inappropriables. Ce ne sont pas des choses où on peut puiser partout. Et ce qui nous permet de penser ça, c'est l'approche par les communs universels. En anglais, ils disent Global Commons, mais communs globaux, ça ne veut pas dire grand-chose en français. C'est plutôt les communs universels. Et ça, ça tient au fait que nous nous apercevons que nous vivons une planète finie. Le monde est fini. Si nous épuisons tous les poissons du monde, parce que nous les pêchons avec des filets trop grands, il n'y aura plus de poissons, c'est tout. Le monde est fini, on n'ira pas les chercher sur Mars. Si nous épuisons l'air en y mettant trop de carbone, nous n'aurons plus d'air parce qu'il y aura un réchauffement climatique, etc. Le monde est fini, et donc il va falloir prendre en charge des choses qui dépassent la dimension de gouvernance de chaque individu. Même Yvonne Illich parle du silence comme un commun. Silence is a common. Donc le droit d'accéder au silence et de ne pas être en permanence soumis au bruit et à la propagande. À l'époque où il écrivait ça, c'est surtout la question de la propagande. Son commun universel aussi, ceux qui sont trop vastes pour être gérés par une simple communauté. L'Antarctique, par exemple, ou l'orbite géostationnaire. C'est un commun. Si vous occupez tout l'orbite géostationnaire avec des satellites qui viennent de quelques pays développés, vous interdisez l'accès aux autres. Donc, est-ce que cette orbite est un commun ? Et comment on va le gérer ? Là, c'est bien compliqué. Ou alors, son commun universel, des biens qui sont construits, qui sont construits par des communautés, mais qui dépassent l'objectif de cette communauté. Typiquement, l'Internet, qui aujourd'hui fait partie des communs universels, mais aussi le savoir scientifique. Les communs numériques, eux, ont une particularité, c'est qu'ils sont additifs. Dans les exemples de Garrett-Hardin, ou les exemples des communs naturels, on a des systèmes soustractifs. C'est-à-dire, si quelqu'un prend quelque chose, les autres ne l'ont plus. Et comme un numérique, c'est l'exact contraire. Un logiciel numérique, une encyclopédie ouverte, un texte, tout ça, si ce n'est pas utilisé, c'est là que ça meurt. Donc, il faut au contraire favoriser l'usage des connaissances numériques pour qu'elles prennent toutes leurs valeurs. Leur valeur dépend du nombre de personnes qui va les utiliser. Et ça, y compris du nombre de personnes qui va construire parce que le numérique change tout le temps. Donc, il faut toujours remettre au goût du jour les choses. Les savoirs changent tout le temps. Donc, une encyclopédie doit être en permanence animée. Ce n'est pas quelque chose de statique. Donc, on voit bien que les communs numériques, sont de l'ordre, tous ceux dont j'ai parlé un peu, de, au contraire, l'addition. Il faut les développer. Donc, les protéger, c'est quelque part, non pas empêcher les gens de venir les détruire, c'est favoriser l'usage par tous. Et pour ça, l'Internet sert d'outils d'organisation et de collaboration. Donc, cette gouvernance décentralisée que permet l'Internet, qui fait qu'en fait, des petites communautés, relativement petites, comme les Wikipédiens, sont en réalité à la fois au service de tout le monde, produisent un bien qui est inappropriable. Wikipédia, il est inappropriable. Il n'appartient même pas aux gens qui l'ont fait, puisque chaque personne peut devenir Wikipédia. Donc, même si, on sait bien, on connaît la règle, c'est 90-10, il y a 90% ou 80% qui sont des usagers, et c'est très important, je vous le disais, parce que si on ne partage pas le savoir dans Wikipédia, Wikipédia n'aura pas d'incitation à se développer. Il y en a 10% qui participent un peu, qui font des petites corrections, et puis il y en a peut-être 5% qui sont les vrais acteurs qui font vivre, qui créent beaucoup d'articles. Mais il n'empêche qu'on est dans un système inappropriable, qui n'appartient pas à ces gens-là. Il est rendu inappropriable par la licence Creative Command by SA, qui est mise en œuvre dans Wikipédia. Enfin, le numérique, on l'a vu, c'est un outil de création et de partage, c'est-à-dire l'outil qui permet la création et le partage est le même. Maintenant, il n'empêche qu'il y a bien des gens qui pensent développer des enclosures numériques. C'est-à-dire, je vous avais expliqué dans du cours d'introduction que le numérique pouvait être dupliqué à l'infini pour un coût marginal qui tend vers zéro. Donc on pourrait penser qu'il ne serait jamais enclos, que ce n'était pas possible, que c'est un fluide qui passera quoi qu'il arrive. Mais en réalité, on a des tas de règles de manière d'organiser l'enclosure des biens numériques. La première, c'est de faire établir des lois qui réinscrivent de la propriété là où il n'y en a pas forcément besoin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des règles où il y a besoin de propriété, ou qu'il y a besoin en tout cas d'un droit d'auteur qui permet aux auteurs de bénéficier de revenus émanant de leur travail de création. Ça, c'est nécessaire. Mais quand ils sont morts, ça devient déjà plus compliqué à définir. Quand ils peuvent décider, ou quand ils ont décidé de l'ouvrir, en partage, leurs oeuvres, ou quand c'est un travail fait par la puissance publique, on doit forcément avoir des règles un peu différentes. Donc, on a des limitations par ce que j'appelle l'extrémisme de la propriété intellectuelle. Pas tant la propriété intellectuelle percée en soi, mais le fait que ce sont des extrémistes qui s'en sont emparés aujourd'hui et qui la voient absolument partout, dans toutes les activités, pour tout usage, y compris les usages privés. C'est aussi tout ce qui est le traçage des individus. Donc là, on sent bien qu'on a une limitation à la liberté d'expression. Donc, c'est toute la première partie du cours d'aujourd'hui. Et enfin, c'est le fait que, de toute façon, pour lire un document numérique, il faut passer par un calcul qui va décrypter le numérique et le rendre comme un produit analogique. C'est-à-dire quelque chose que je vais pouvoir intégrer par mes sens, par la vue, par l'ouïe. Demain, il y a des gens qui imaginent des orgues à odeurs pour que l'odorat puisse se mêler de cinéma. Voilà. Donc, tous ces calculs, à partir du moment où il y a du calcul, on peut faire du cryptage, on peut mettre des verrous à l'intérieur, ce qu'on appelle les DRM, ou sur HTML5, ce qu'on appelle EME. Donc, des règles qui vont favoriser, à un moment donné, un calcul qui rendra ou pas disponible le document en fonction du fait qu'on possède ou pas la clé de décryptage. Et une autre forme d'enclosure, c'est aussi le fait que les documents numériques sont fragiles. Je pense que vous avez tous, un jour ou l'autre, perdu des photos parce que vous n'avez pas fait de sauvegarde, parce que votre sauvegarde n'a pas marché, en fait, parce que, pour toute une série de raisons, vous ne la retrouvez plus. Vous savez bien que vous l'avez copié sur un CD-ROM, mais vous ne savez pas où est le CD-ROM. Tout le monde a toujours, un jour ou l'autre, perdu des documents numériques qui sont fragiles. Or, et de manière contradictoire, alors que la reproduction du document numérique coûte presque rien, on a très peu de bibliothèques numériques, c'est au sens de lieu où on duplique, où on aurait des duplicats, comme une bibliothèque qui gère des livres. Et on parle d'archivage du numérique. On archive le web, c'est-à-dire qu'il y a une copie. On fait une copie. Pourquoi ? C'est important parce que, en fait, quand on a un site quelque part, le producteur du site, lui, ne fait pas de copie. Il a un site dans lequel c'est là qu'est l'information. Et donc, ça rend d'autant plus fragile la survie, en fait, des informations numériques, notamment quand ce producteur disparaît. C'est-à-dire quand il n'a plus d'intérêt économique à continuer à diffuser des documents numériques. Alors après, est-ce que cette question des communs, notamment des communs de la connaissance, nous fait passer dans l'ère du post-productivisme ? Alors c'est une vraie question, c'est une question qui se pose sur qu'est-ce que c'est que la valeur ? S'il y a productivisme, c'est quelque part parce qu'il y a des gens qui ont une conception de la valeur qui se mesure. C'est la valeur d'échange. Mais en réalité, pour les individus, la valeur d'un bien, c'est sa valeur d'usage. Est-ce qu'il va me servir ou pas ? Disons pour l'immense majorité des individus. Vous savez quand même que la chose la plus importante pour plus de la moitié de l'humanité, c'est est-ce que je vais arriver à manger, est-ce que je vais arriver à me loger, et est-ce que je vais arriver à éduquer mes enfants ? Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, on en est... C'est ces choses-là. Donc, c'est pas des gens pour qui la valeur d'échange est essentielle, mais bien la valeur d'usage qui fait la forme de la vie. Or, dans tous nos critères économiques productivistes, ce qu'on compte, c'est le PIB. Et donc, à partir du moment où on compte sur le PIB, on ne compte que sur les valeurs d'échange des choses, et non pas sur l'usage qui peut en être fait, y compris la valeur affective dont on parlait à l'ambrosie dans sa définition des communs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est bien à faire des choses ensemble ? Qu'on n'existe pas comme individu isolé qui produit du PIB, en achetant ou en vendant, mais bien comme individu membre de collectif, membre de communauté, membre de réseau, membre d'association, membre de fraternité, membre de voisinage, tout simplement. Enfin, on est des individus plongés parmi d'autres individus, et la valeur de la relation qu'on peut tisser avec ces autres individus n'est pas comprise comme un critère de richesse. Alors, il y a bien des économistes, notamment Amartya Sen, qui a été prix Nobel d'économie, un Indien, et qui se posent la question de nouveaux indicateurs de richesse. Il y a Jean Gadret en France, il y a pas mal d'économistes qui disent mais il faut qu'on invente des indicateurs qui prennent en compte ça. Amartya Sen a lancé l'IDH, l'Indice de Développement Humain, qui classe les gens en fonction de toute une série de critères, dont l'éducation de nom, l'égalité homme-femme, le niveau de santé, le nombre de morts à la naissance, il y a toute une série de critères. C'est surprenant, mais ce n'est pas tout à fait, même si le PIB, plus on est riche, plus c'est facile d'accéder aux autres éléments de la qualité de vie, mais on n'a pas tout à fait le même classement des pays que le classement directement par le PIB. Donc, se poser la question de qu'est-ce que c'est que la valeur est un élément essentiel, et est-ce que la valeur d'usage est supérieure à la valeur d'échange ? Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans la logique des communs, ce qui est important, c'est le faisceau de droits. Et dans le faisceau de droits, c'est les droits d'usage, et non pas les droits de propriété, qui consistent ensuite à avoir des droits de vendre. Si je suis propriétaire, je peux vendre quelque chose. C'est la valeur du droit d'usage. Enfin, moi je pense que nous avons aujourd'hui le développement de quelque chose que j'appellerais la valeur de pouvoir, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des entreprises, ces fameux vecteurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont prêts à perdre de l'argent. Amazon, dont je vous l'ai expliqué dans le cours sur le commerce électronique, perd de l'argent depuis qu'il existe, mais gagne une valeur de pouvoir qui est inimaginable. Et c'est pour ça qu'ils continuent, et c'est pour ça que les investisseurs continuent à lui faire conscience. Et c'est pour ça que Jeff Bezos peut racheter des outils d'une valeur de pouvoir, comme par exemple le Washington Post. Et donc, leur objectif n'est même plus la rentabilité économique, c'est l'accession à une nouvelle valeur de pouvoir. Or, on peut opposer à cette valeur de pouvoir, savoir si elle n'est pas plus faible que l'empowerment, c'est-à-dire la capacité des individus. Souvent, le terme empowerment est traduit par capacitation. Mais capacitation, ça veut dire leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes acquérir un pouvoir sur leur propre vie. Mais des fois, ça se passe sans outils. Ça se passe par l'activité des gens sans outils, qui est donc l'empowerment, la capacité d'agir, en fait. Est-ce que les gens ont une capacité d'agir par eux-mêmes ? Et cette question des communs montre bien la capacité d'agir. C'est-à-dire, elle montre le fait que, des fois, il faut se prendre par la main et le faire. Wikipédia, ça ne marche que parce qu'il y a des gens qui le font. Ils ne demandent l'autorisation à personne, ils investissent une partie de leur temps, ils se mettent dans l'affaire. Et puis, toute une série de choses qu'on a particulièrement dans les communs de la connaissance, elles sont dans l'ordre du faire. Voilà. Alors, en fait, les communs sont pour moi un outil de réalisation des droits fondamentaux, c'est-à-dire ces fameux défis dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont se nourrir, protéger la terre du climat, protéger la paix, développer la justice, la liberté, et penser aux générations futures. Si on développe l'idéologie cyber-libertarienne, qui est la vie, c'est la guerre de tous contre tous, et les plus forts sont les meilleurs, on va avoir du mal à penser aux générations futures comme sujet de droit, ou comme objectif de notre activité aujourd'hui. Penser qu'en fait, nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, mais juste les usagers de la terre aujourd'hui, avant de la laisser aux générations à venir. Donc les communs, pour moi, c'est l'outil de réalisation de ces droits fondamentaux. Je terminerai sur deux transparents rapides qui terminent, non pas le cours présent, mais l'ensemble de la séquence des cours. Le premier, c'est de bien considérer que le numérique, ce n'est pas un outil, mais c'est un écosystème. Alors ça, j'espère qu'à la fin de ces huit cours, vous avez bien compris ça. Ce n'est pas un outil. Il y a un aspect d'outil, il faut apprendre à s'en servir, il y a des règles et des méthodes, il faut savoir écrire pour savoir l'utiliser, il faut savoir un certain nombre de choses dans l'informatique pour acquérir sa liberté à l'intérieur de cet écosystème. Mais globalement, ce n'est pas uniquement un outil, c'est bien une manière d'être et de vivre ensemble qui dépasse la logique d'un outil dont on se servirait pour quelque chose qui serait extérieur au numérique. À partir de ce moment-là, c'est un écosystème qui nous permet de repenser bien plus largement les structures sociales dans lesquelles nous vivons. Alors, certains le repensent comme cyberlibertarien, c'est-à-dire contre les États, les formes d'organisation, les réglementations, les normes et tout ça, et d'autres le pensent au contraire comme une nécessité de recréer, et j'en fais partie, de recréer en fait des nouvelles formes d'organisation collective qui ne soient pas des États qui se superposent aux individus, mais des communs dans lesquels la participation des individus est un élément moteur en fait de l'activité collective. Voilà. Donc on est dans un écosystème et comme écosystème, j'ai essayé de le montrer tout au long du cours d'aujourd'hui, il y a interpénétration permanente entre nouvelles dominations et nouvelles émancipations. Et donc on est dans un cas où en fait les gens qui travaillent à créer de nouvelles dominations, la leur de préférence, utilisent le même réseau, le même écosystème, les mêmes outils, les mêmes tuyaux, les mêmes principes souvent, parfois les mêmes logiciels ou les mêmes plateformes que ceux qui essayent de travailler à des nouvelles formes d'émancipation. C'est donc quelque part l'idée que la lutte de classe s'est reproduite à l'intérieur de l'Internet. Il y a une lune dominante dominée sur toutes les formes de domination d'ailleurs. On en a parlé à propos de la black infosphère. On en a parlé dans le cours précédent sur les distinctions de genre, les distinctions hommes-femmes qui sont reproduites par exemple dans les jeux vidéo, etc. Donc on a toute une série de formes de domination qui se reproduisent à l'intérieur de ce nouvel écosystème qu'est l'Internet. Mais en même temps, je pense que la culture numérique, en tout cas celle que j'ai essayé de développer ici, a comme objectif de donner plus d'autonomie aux individus. J'espère que vous en sortirez avec une vision qui vous offre plus d'autonomie par rapport à l'ensemble de ces nouveaux affrontements. Parce que je ne crois pas à la fin d'histoire, je pense qu'elle n'existe pas. L'histoire, c'est des affrontements entre dominants et dominés. C'est des affrontements entre des gens qui veulent l'émancipation collective et des gens qui veulent gratter au mieux pour leur propre compte. Voilà, ça a toujours été, je pense que ça continuera quel que soit, je ne crois pas au déterminisme technique, donc quels que soient les outils techniques. par contre, les formes changent tout le temps. Les formes dans lesquelles cette relation entre dominants et dominés se développe, aujourd'hui, à l'intérieur d'un monde où il y a le numérique, elles ne peuvent plus se développer de la même manière que dans le monde prénumérique. Donc, il nous faut comprendre bien ce monde, voire à la fois tirer une valeur des formes culturelles nouvelles qui émergent de ce monde-là. Si vous vous rappelez, les cours du début, j'ai beaucoup insisté sur les nouveaux types de production culturelle, sur les nouvelles activités collectives, les médias sociaux aussi, sur un nouvel type de relation qui se met en œuvre dans le numérique. Donc, il faut en fait les prendre à leur juste valeur. Elles ne sont pas un sous-produit, mais bien les formes culturelles dans lesquelles vous, particulièrement les plus jeunes, vous êtes plongés, mais dans lesquelles l'ensemble de la société à venir est aujourd'hui plongé. Et puis aussi de dire des individus, quand ils se regroupent et qu'ils réfléchissent au monde du numérique, ils osent s'affronter. Ils peuvent oser, y compris faire que ça marche. La bataille des logiciels libres, c'est quand même une bataille majeure. Imaginez qu'on ait un monde où il n'y aurait jamais eu de logiciel libre. D'abord, nous n'aurions pas eu l'Internet puisque nous aurions eu un réseau privé Microsoft, qui n'est pas du tout la même chose que l'Internet. Donc, cette bataille-là a été menée par des gens qui étaient minoritaires, mais qui sont devenus aujourd'hui majoritaires. Très clairement, on a des exemples comme ça. Donc, il faut bien oser penser que ça n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a des nouveaux vecteurs qui apparaissent, parce qu'on a des nouveaux dominants qui se mettent en place, parce qu'on a des sociétés de surveillance qui s'installent dans l'Internet, que pour autant, nous sommes incapables d'y résister. Et les héros dont j'ai parlé tout à l'heure, Snowden ou Sheila Manning, sont là pour nous montrer des exemples. Richard Stallman et son combat incessant pour le logiciel libre et la liberté à l'intérieur du monde de l'informatique, la liberté, pas uniquement ni la gratuité ni même la facilité d'usage, mais la liberté, le choix individuel, l'autonomie. Bon, tout ça, ce sont des exemples qui nous montrent que c'est possible. Et si j'ai envie de donner les cours de culture numérique, c'est pour que vous ayez envie, vous aussi, de vous servir de cette connaissance du monde pour essayer que demain, ça soit mieux qu'aujourd'hui et en tout cas, que ça ne soit pas pire. Merci. On n'applaudit pas un prof. Merci à vous d'être venus et puis d'être venus jusqu'au bout. J'espère que vous continuerez. Voilà. Vous avez jusqu'au 18 pour me rendre vos... Vous m'envoyez un mail quand c'est prêt. En fait, c'est simple. Quand vous êtes prêt, quand vous dites que c'est OK, vous m'envoyez un mail. Vous ne publiez pas parce que sinon, ça sera accessible à tout le monde. Il doit y avoir une erreur dans le programme. Vous m'envoyez un mail et après, je fais la correction. Au revoir.